À Disneyland Paris, c'est une tradition. Tous les matins, un petit client est choisi au hasard. Il donne le signal pour ouvrir les portes. Cinq ! Cinq, quatre, trois, deux, un... T'es coulée ! Aujourd'hui, comme tous les jours, 30 à 40 000 personnes vont se ruer vers les attractions. Ce matin, parmi les visiteurs, il y a une pile électrique. Nolan, 8 ans. C'est trop cool ! On y est ! Il est venu avec sa maman, Laetitia. Au grand parc ! La meilleure amie de celle-ci, une autre Laetitia, et son fils, Léo, 14 ans, pour un séjour féerique au coeur d'un monde imaginaire. C'est magique, ici ! Ça, c'est le nouveau monde ! Eh oui ! C'est un monde qui change tout ! Nolan n'est pas le seul à être enthousiaste. C'est... Il n'y a pas de mot, il est magnifique, ce château. C'est le château de la Belle au bois dormant. On a envie d'être en haut de la tour, attendre le prince charmant. C'est vrai, hein ? C'est quoi, t'as le château ? Bah, je sais pas. T'es une brie qui est une princesse, là-haut ? Non, forcément. Non ? C'est long à monter. Oh non, elle n'est pas là-haut, la princesse, hein ? Ah, Nolan, j'ai bien ! Mets-toi là ! Mets-toi là en voiture ! C'est Laetitia qui a eu l'idée de ce voyage de 3 jours entre copines. 900 euros à 4, train depuis Marseille, accès au parc et hôtel compris. Mais finalement, elles n'ont rien payé. C'est bon ! Parce qu'on est deux merveilleuses serveuses dans un bar tabac. Et notre patron a voulu nous récompenser. Le meilleur de tous les patrons du monde. Il nous a dit, bah, on a envie de nous payer un séjour. Et du coup, elle nous la paye à tous les deux parce qu'on fait du bon travail, hein ? Et voilà ! Qu'est-ce qu'on fait ? Les deux amis entraînent leurs enfants vers Space Mountain, un manège à sensations fortes, l'un des plus célèbres du parc. Ici, la tente dure entre 15 minutes et 2 heures. Nolan, qui en est à sa 2e visite à Disney, garde un mauvais souvenir de Space Mountain. L'an dernier, il lui manquait quelques centimètres pour avoir le droit d'entrer. Tu vas faire une Space Mountain ! Aujourd'hui, il est bien décidé à monter dans l'attraction. Je vais le mesurer. Ça va ? Parce que toi, on attend pour rien. On va demander. Bonjour ! C'est juste pour le mesurer, pour pas attendre pour rien, en fait, si c'est possible, merci. Plus d'un mètre vingt. C'est bon ? Ah, super, merci. Examen de passage réussi. Ouais, bah, t'as dû prendre 8 centimètres depuis l'année dernière. Cette fois-ci, Nolan va pouvoir entrer. Bonjour ! Mais plus l'échéant s'approche, moins il est rassuré. Mon coeur, il va s'arrêter de battre dans un petit moment ! Pour le 25e anniversaire du parc, Space Mountain, inspiré par le roman « De la Terre à la Lune » de Jules Verne, a pris un coup de jeûne. Il a été entièrement relifté sur le thème de Star Wars. Ça va ? T'es bien attaché ? Tu t'accroches bien, hein ? Allez, en purée ! Une accélération de 0 à 70 km heure en moins de 2 secondes. Et Nolan va en prendre plein les yeux. Vrille, looping et effets spéciaux. Les visiteurs sont plongés dans un combat spatial inspiré de la saga de science-fiction, la plus populaire du cinéma. Tous les appareils paraient à passer au niveau de l'espace. C'est réclamé ! Deux minutes plus tard, retour sur la terre ferme. Ça va ? Trop cool ! Ah, mes cheveux ! Ah, j'ai eu peur pour rien ! C'est trop bien ! C'est génial ! J'adore ! Oh, refais 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 ! Il est génial. Les deux Laetitia s'apprêtent à faire vivre à leurs enfants un séjour inoubliable, à un rythme effréné. Cela fait 25 ans que la magie opère au pays de Mickey. Cette année encore, le parc a accueilli plus de 14 millions de visiteurs. C'est de loin la destination touristique la plus visitée d'Europe. C'est génial, fantastique, on a vraiment adoré. Le pays de la démesure, avec près de 60 attractions spectaculaires. Et des shows dignes de Broadway qui reprennent les plus grands succès, comme le Roi Lion ou encore la Reine des Neiges. Mais comme la plupart des sites touristiques en France, le parc a souffert des attentats. Il a perdu près d'un million de visiteurs l'an dernier. Pour reconquérir le public, Disney compte sur ses 15 000 salariés et sa culture d'entreprise à l'américaine. Il faut quand même que ça fasse waouh ! Une reconquête qui passe par de nouvelles attractions et de nouvelles boutiques. La force est avec nous ! Allez ! Mais aussi par les cuisines. Une tortillère, une tour de canard ! Sans moins une tour de canard, s'il te plaît ! Le chef Laurent, passé par les plus grands restaurants étoilés, a pour mission de faire de la gastronomie au pays des hamburgers. C'est un gros challenge. C'est difficile à la fois, c'est ce qu'on recherche dans le cycle. Côté spectacle, les équipes préparent une nouvelle parade et surtout, une comédie musicale ambitieuse. Alice vient de Belgique. Elle a tout quitté pour danser chez Disney. Alice a osé affronter sa maman en disant « Je ne veux pas faire d'études universitaires. Au fond de moi, je vais être dans ce cas. » Dans le secret des coulisses, pompiers et secouristes sont prêts à intervenir en toute discrétion pour ne pas affoler les visiteurs. Et à l'infirmerie, c'est Mickey qui console. Ça marche à tous les coups. 25 ans après son ouverture, le parc doit plus que jamais surprendre le public et prouver qu'il peut se renouveler. Une année de tous les défis dans les coulisses de Disneyland Paris. À l'entrée du parc, un immense château rose de style victorien accueille les visiteurs. C'est le Disneyland Hôtel, le plus grand 5 étoiles de France. 500 chambres qui vont de 500 euros la nuit à plus de 12 000 euros pour les 180 mètres carrés de la suite La Belle au bois dormant. C'est dans cette chambre que dormait Michael Jackson lorsqu'il venait à Paris. Le roi de la pop a aussi joué sur ce piano à queue et profité de la salle de bain en marbre ainsi que d'une salle à manger pour 12 personnes avec table en marqueterie et bien sûr, d'une vue imprenable sur le château de la Belle au bois dormant. Dans l'immense hall, pendant que les parents s'enregistrent, les petites visiteuses ont déjà sorti leur panoplie de princesses. Bonjour madame. France, la gouvernante en chef du 5 étoiles, tient à toutes les saluer avec les égards qui leur sont dus. Bonjour princesse. Bonjour madame. Et puis elle rejoint les sous-sols de l'hôtel et rassemble ses troupes pour le programme de la journée. Bonjour ma chère équipe, comment allez-vous ce matin ? Ça va. Ça va ? Leur mission, organiser l'accueil des clients, faciliter leur séjour et s'assurer que les chambres sont impeccables. L'hôtel va être complet ce soir. Nous avons aujourd'hui 177 départs, 253 arrivés. Sinon, nous avons aujourd'hui beaucoup d'anglais. Donc, il faudra parler anglais aujourd'hui. Voilà. Nous avons Zan Meng qui fera les VIP. Oui. D'accord ? Chao Meng est une nouvelle stagiaire. Elle vient de Chine. France tient à ce que sa jeune recrue comprenne qu'elle n'est pas dans un hôtel comme les autres. mais dans un univers magique où les enfants sont rois. On salue les petites princesses, voilà, selon leur habit. Elles rêvent, mais nous aussi, nous rêvons. Et on n'a qu'une envie, c'est qu'elles soient heureuses et puis elles leur ont fait des petits saluts, elles répondent, elles sont illuminées. C'est magique, hein ? Vraiment. Absolument magique. Voilà. D'accord ? Ici, les employés doivent avoir un comportement et une allure exemplaire. Un peu partout dans les couloirs de l'hôtel, des affichettes leur rappellent le code de bonne conduite. Sourire, maquillage discret et tenue impeccable. Au revoir. Bonne journée. Merci. Ce matin, Chao Meng doit préparer les chambres réservées aux clients VIP. Pour eux, l'hôtel prévoit toujours un petit geste de bienvenue. Je t'ouvre. Bonjour. Alors, on a un. Il faut couper le prix. Oui, c'est ça. Pourquoi ? Parce que... Parce que c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Les clients importants du 5 étoiles ont droit à une peluche. Ici, le moindre détail compte et France a l'œil sur tout. Très bien, France. C'est vous. Oui. Alors, j'ai une petite remarque à faire parce que je vois la rose dans son soliflore et pour moi, elle n'est pas assez haute. Il faut la remonter un petit peu. D'accord ? De quelques centimètres. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'elle est cassée dans le vase. Il faut quand même que ça fasse... Waouh ! C'est important. OK. Voilà. Chao Meng a quitté la Chine pour étudier dans une prestigieuse école hôtelière suisse. Lorsqu'on lui a proposé ce stage, elle n'a pas hésité longtemps. Quand j'ai reçu mon offre de stage de Disneyland, j'étais très, très contente parce que c'est mon rêve, vraiment mon rêve de travailler ici parce que je suis une grande fan de Disney. Je connais le Disney par les dessins animés de Disney. Donc, j'ai toujours rêvé de... dans les dessins animés de Disney quand j'étais petite et maintenant, j'ai fait partie dans le Disney. La jeune femme de 22 ans est déjà trilingue. Pour travailler ici, elle a dû apprendre le français en un temps record. Qu'est-ce qui est difficile pour vous ? Le difficile ? Oh, c'est la langue. Un petit peu. parce que j'ai appris le français depuis six mois. Au début, c'est un petit peu difficile, mais je m'appuie et maintenant... Elle parle bien, six mois. Franchement, bravo. Oui, bravo. Aux manettes de son chariot motorisé, Xiaoming part préparer sa première chambre de la matinée. Et France n'est jamais très loin. Avant, je vais tourner comme ça. Voilà. Dans un 5 étoiles, ce sont les gouvernantes qui apportent la petite touche qui fait la différence. Une rose coupée à la bonne hauteur dans la salle de bain. Une peluche sur le lit. Et surtout, rectifier immédiatement le moindre défaut qui pourrait accrocher l'œil. J'aimerais bien qu'on remette un petit peu la couette. Vous voyez, là, la couette ? Parce qu'on voit, en fait, la lisière de la couette. C'est quand même pas très jolie, hein ? On va essayer. C'est pas tellement pratique, hein ? Stop ! OK. Voilà. Une fois qu'on n'en voit plus. Voilà. Merci. Vous êtes déjà ? Ouh, mais j'essaie. Ce qu'on souhaite, c'est que vraiment tout soit bien installé. Voilà. Tout soit bien droit. Bien mis. En guise de bienvenue, une tasse de porcelaine, un bouquet de roses et un petit mot personnalisé placé sur la table basse. Il faut être jolie. Et les lettres, ils sont toujours en face de la porte. Voilà. Oui, c'est ça. Pour le bon accueil. Un sans-faute pour Xiaomeng. Elle va maintenant pouvoir s'occuper seule des prochaines chambres. La gouvernante enchaîne avec l'inspection surprise. Son rituel quotidien avec Thomas, le directeur de l'hôtel et Philippe, le responsable de la maintenance. Le trio débarque dans une chambre choisie au hasard et il la passe au crible. Voilà. Ça a l'air de tout à l'heure d'être en bon état. Ici, on a un petit peu de... On a un petit bout de papier pas à refaire. C'est une petite tâche qui passe très bien dans un 5 étoiles. Laurence, Laurence, pour Philippe, tu peux me rejoindre, s'il te plaît, dans la 10 36 ? On a des techniciens qui sont en permanence à l'écoute, à la radio et qui répondent aux urgences. Là, on va surtout voir si on attend de le faire ou pas. On arrête, on arrête, on arrête. À première vue, rien ne distingue les chambres du Disneyland d'hôtel de celles d'un établissement classique. Mais lorsque l'on regarde de plus près, si vous voyez le papier peint, c'est du papier peint victorien, en tout cas d'inspiration victorienne. Mais si vous voulez zoomer avec votre camarade, vous allez voir ici Minnie et Mickey. Il y a toujours de petits clins d'œil que les enfants certainement vont découvrir. Il y en a sur les boiseries, le papier peint, les meubles, les personnages des dessins animés sont cachés partout. Là, j'ai un hippopotame qui fait de la danse classique qui s'amuse sur le carrelage de la salle de bain. Mais c'est toujours des clins d'œil très discrets, très fins. C'est pas trop pour les adultes. Par contre, les enfants, ils en rêvent. Une technicienne va changer la tapisserie abîmée avant l'arrivée des clients. Ils sont une vingtaine aveillés en permanence à la maintenance des 500 chambres de l'hôtel. En à peine 10 minutes, le couloir est comme neuf. Alors que les employés du plus grand 5 étoiles de France se préparent à accueillir de nouveaux clients, des dizaines de milliers de visiteurs ont envahi le parc pour se perdre dans les différents univers. Le monde des contes de fées, celui des pirates, des indiens et des cow-boys ou encore l'univers futuriste des voyages intergalactiques. Ces manèges et attractions à sensations attirent les foules, mais aussi les grands spectacles qui se jouent plusieurs fois par jour à guichets fermés. Le plus ambitieux, c'est Mickey et le magicien. dans cette comédie musicale, la célèbre souris devenue apprentie sorcier rencontre de nombreux personnages de dessins animés. Cendrillon, la belle et la bête et la reine du box-office, la reine des neiges. Entrépès spéciaux, illusion et claquettes. Le spectacle est un show à l'américaine. Cinq fois par jour, sept jours sur sept, une vingtaine d'artistes se relaient sur scène à un rythme effréné devant une salle de plus de 1000 personnes. L'an dernier, le spectacle a fait un carton, alors la direction a décidé de le reconduire. Mais il faut trouver de nouveaux talents capables de supporter la cadence. C'est à 30 kilomètres du parc, dans cette petite rue parisienne, que les équipes de la comédie musicale recrutent leurs futures vedettes. Merci beaucoup. Juan et Louisa sont les metteurs en scène du show. Ce matin, ils ont convoqué une dizaine de chanteurs professionnels pour une audition. Parmi eux, Charlotte, 25 ans. Ah, c'est moi après ? Oui, c'est toi après. Arrête. Charlotte auditionne pour le rôle de Rafiki, un personnage du Roi Lion. Dans le spectacle, il interprète la chanson la plus connue du film, composée par Elton John. Pas de stress, pas de stress. On est là. Tu fais ce que tu vas faire. D'accord. Lâche-toi. Elle n'a eu que 5 jours pour apprendre le morceau et 2 minutes pour convaincre le jury. et 2 minutes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 The question is, who are you ? Biyan n'a plus qu'un mois avant la reprise du spectacle pour maîtriser parfaitement la chanson écrite par Elton John. Une chanson plutôt piégeuse. C'est toi qui, par ton intention, va déclencher le fait que la basse arrive derrière. Et ça, c'est extrêmement important. C'est Rafiki qui contrôle à ce moment-là l'arrivée des animaux suite au cove. C'est quoi tes sensations-là ? Quand elle fait ingoniamamnen, j'ai l'impression de chuter. Donc c'est garder en fait la maîtrise, rester au sol. C'est ça. Parce que rester au sol, mais en même temps, pas m'enterrer. Si toi, t'y arrives en disant, il faut que je fasse ingoniamnen, ingonamabala, si tu grossis parce que t'es dans le grave, dans ces cas-là, tu vas avoir un effet contre-productif. Là, c'est pas très simple, ça va alourdir complètement. Tu vas baritonner ce que tu fais. Pense-le plutôt assez étroit, même dans ta prononciation. C'est ingoniamnen, guenamabala. Ingoniamnen, guenamabala. Ingoniamnen, guenamabala. The day we arrive. D'accord ? Il y a une difficulté parce que, déjà, à ce moment-là, il y a une énorme exposition. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Elle va se retrouver seule à chanter. C'est-à-dire que je ne veux pas parler en son nom. Mais en général, c'est le moment où on se dit, « Là, il ne faut pas que je me trompe. » Donc, l'enjeu, il est à cet endroit-là. C'est-à-dire suffisamment maîtriser ce qu'on sait faire pour ne pas se laisser déborder. « There is more to see », ça te va ? Oui. « There is more to see, there can ever be seen, more to do, there can ever be done. « It's the circle of life, and it rules us all, through despair and hope, through faith and love. » Dans un mois, Mickey et le magicien redémarrent pour une nouvelle saison. Les artistes de la comédie musicale devront chanter tous les jours devant une salle comble. Pour profiter dès la première heure des spectacles et des attractions, 5000 visiteurs dorment chaque nuit dans les 5 hôtels géants qui ont été construits tout autour du parc. « On est parti. » « On descend, on va mettre les bagages à la réception. » Les 2 Laetitia et leurs enfants ont partagé une chambre pour 4. Pour les clients des hôtels, le parc ouvre 2 heures plus tôt. « Allez, direction la navette, c'est parti. » Et le groupe compte bien en profiter. « Nouvelle mi-journée ! » « Magique ! » « Comment tu te sens aujourd'hui ? » « Euh, un peu fatiguée. » « Mais le rollercoaster, ça va te réveiller ? » « Three, two, one ! » Il est seulement 8h30 et il y a déjà la queue pour la navette. « Ouh là, ouh là, il y a du monde, là. » « C'est l'heure de pointe, ouais. » Toutes les 12 minutes, un bus géant emmène les clients jusqu'à l'entrée du parc. « C'est parti. » Plus de 100 personnes vont s'y entasser et pourtant, il n'y a pas de place pour tout le monde. « Tiens-toi, chérie. » « J'ai chaud ? » « Ah, moi aussi, là. » « C'est bon, là, tout le monde ? » « Bonjour. » « Parfait, bonne journée. » « La petite attraction du matin. » « Que pour nous. » « Oui. » « Il est à peine 9h. » « Nolan est gonflé à bloc. » « On fait ça. » « C'est déjà fatigué de bon matin avec lui. » « Et ensuite, on fait la tour. » « Et ensuite, on fait ça. » « Non, c'est pas toi qui décide, Nolan. » « C'est pas le plus petit qui va décider, chérie. » « Ah, zut, là. » « Ah, c'est bien bête, ça. » Ce n'est peut-être pas Nolan qui décide, mais il va quand même faire le plein de sensations fortes. » « C'est trop bon. » « Sensation de fou, celui-là. » « C'est excellent. » « Les deux Laetitia et leurs enfants privilégient les attractions les plus spectaculaires. » « Oh, c'est impressionnant. » « Oh, purée, c'est impressionnant. » « Oh, purée. » « Papa lève, papa lève, papa lève. » « Je l'aime pas, lui. » « C'est méchant. » « On fait un petit tour. » « Nolan est sur un petit nuage et il n'est pas le seul. » « Même les gens, ils sont tous heureux, ils sont tous gentils. » « On partage tous la même chose, un moment de magie. » « Donc on voit très peu de personnes stressées, comme on en voit au quotidien, quand on va au travail, sur la route, les bouchons, tout ça. » « Ma maman, elle est pas stressée, là ? » « Un peu moins. » « Après une matinée sur les chapeaux de roue, les deux mamans et leurs enfants ont besoin de reprendre des forces. » « On mange ici ? Allez ! » Ce self-service propose un menu à volonté pour 35 euros. « Bonjour, monsieur. » « Ça va ? En forme ? » « Oui, s'il vous plaît. » « Un énorme buffet trône au milieu du restaurant. » « Les visiteurs ont l'embarras du choix. » « Une trentaine d'entrées et autant de plats chauds. » « De la viande en sauce, aux poulets grillés. » « Il y en a pour tous les goûts, à n'importe quelle heure de la journée. » « En cuisine, les quantités préparées sont pentagruéliques. » « Tous les jours, rien que dans ce restaurant, on livre 100 poulets fermiers, plus de 200 kilos de viande et 1900 petits pains individuels. » « 30 kilos de riz, 50 de pommes de terre sautées et 60 kilos de légumes. » « Enfin, côté sucré, l'établissement écoule 2400 portions de desserts par jour. » « Avec une telle profusion, les clients ont tendance à bien remplir leurs assiettes. » « Je peux pas tout m'en dire, moi, du coup. » « C'est bon, le bacon. » Les adultes calent rapidement, mais pour Nolan, aujourd'hui, tout est permis. » « Bon. » « Où tu vas ? » « Ben, chercher à manger. » « Ok. » « C'est bon, c'est ce que tu vas prendre ? » « Les nuggets, ils sont là. » « Et j'arrive pas. » « Tu arrives ? » « Pas. J'ai pas le bras assez long. » « C'est super bon, ça. » « Est-ce qu'on fait attention à avoir un repas équilibré quand on vient dîner ? » « Non, pas du tout. On mange toute la journée n'importe quoi. » « On a même pas l'heure à laquelle on mange. On a mangé des chips à 4 heures. » « On est en vacances, quoi, donc il n'y a pas d'heure. » « C'est la fête ! » « Attention ! » « Et le repas de fête pour Nolan, ses pâtes et nuggets de pommes de terre. » « En moyenne, 2600 personnes franchissent les portes de ce self-service. » « Pour nous, il y a 57 points de restauration dans le parc. » « Barba Papa, glace ou encore pop-corn. » « Ici, on peut manger n'importe quoi, n'importe quand. » « Mais une révolution gastronomique se prépare dans le 5 étoiles du parc. » « Et c'est Laurent qui est à la manœuvre. » « Ce chef a travaillé dans des palaces et des établissements étoilés. » « À 37 ans, il vient d'être nommé à la tête du restaurant du Disneyland Hotel. » « Sa mission, faire du California Grill un lieu capable de rivaliser avec les plus grandes tables parisiennes. » « Pas facile quand on sert 200 couverts par jour. » « Sur un étoilé, en moyenne, il faut compter 45 couverts à 65. » « Donc c'est vrai que ici, ça fait un peu peur parce que c'est des gros volumes, on appelle ça. » « C'est un gros challenge. » « Parce qu'il y a de la famille, il y a des hommes d'affaires, il y a un petit peu de tout. » « C'est vrai que pour satisfaire toute cette clientèle-là, c'est un très bon challenge, mais c'est difficile. » « À la fois, c'est ce qu'on cherche en dedans ici. » « Monsieur ? » « Bonjour, monsieur le chef. » « Voilà. Briefing, s'il vous plaît. » « En cuisine, Laurent ne peut compter que sur une douzaine de personnes. » « C'est 3 fois moins que dans un restaurant étoilé. » « 183 couverts. Donc ça va bien se passer, bien staffé. » « Encore pour les entrées comme hier. » « Parfait. Les desserts pareils. » « Viande comme d'hab. » « Voilà. Donc bon service. C'est parti. » « C'est un, on va dire, entre guillemets, un rêve d'enfant. » « De voir un peu les coulisses, comment ça se passait dans le monde de Disney. » « C'est vrai que c'est marrant. » « Il y a 20 ans, je jouais ici et je jouais. » « Et puis maintenant, je travaille, c'est un beau clin d'œil, je trouve. » Ici, comptez de 69 à 129 euros pour le menu dégustation. Des prises élevées, mais qui sont moins salées que dans les restaurants étoilés où Laurent a travaillé. Comme le pavillon Ledoyen ou le Plaza Athénée. « Petra, un foie grain, une table de brie. » « Oui, chef. » « Service ! » « Faut envoyer ça aussi, s'il te plaît. » Le jeune chef découvre une ambiance très différente de celle des grandes cuisines. Ici, les « s'il te plaît » et « merci », restent obligatoires. « Sors-moi une tour de canard, s'il te plaît. » « Appuyez de ce monde, on l'ange de port, un peu de beuf. » « Sors-moi les ronds, là. » « S'il te plaît. » « Non, passe-en là. » Laurent a un peu de mal à s'y faire. « Allez, merci. » « Il faut savoir bien parler, en fait, pour faire avancer les gens. » « Ici, il faut plus parler comme un père de famille, en fait. » « Disney, c'est un peu, entre guillemets, le féerri. » « Donc on n'est pas là pour sans arrêt crier. » « Allô, ça passe, deux betternettes, un betterin, un suive, trois saumons. » « Allô, ça passe, un disque de l'équipe, un vrai enfant. » Mais quand le rythme du service s'accélère, le chef a tendance à oublier ses bonnes résolutions. « Pas de fromage, un poulet, un vrai enfant. » « Qui c'est qui met le verre là, là ? » « Qui met ça là ? » « C'est toi, Karine ? » « Non, chef. » « Tain, les gars, vous avez cru que c'était un bistrot ici ou quoi, là ? » « L'équipe aussi a dû s'adapter à son nouveau chef qui a l'oeil sur tout. » « Du dressage des assiettes à la cuisson des plats. » « Le poids dessus, le chef, il laisse rien passer. » « Il voit le moindre détail, c'est la chose... » « Il a l'oeil contre les choses qu'on voit, en fait. » « Comme toi, par exemple. » « Allez, le moindre détail sur la scène, tu le vois, lui. » « Et sur sa part, sur 74, là, si tu veux. » « Oui. » « Allez, vas-y. » « C'est bien, c'est bien. » « Je suis venue pour l'anniversaire de ma petite fille, il y avait une place de 300. » « Vous étiez déjà venue ? » « J'étais venue il y a très, très longtemps avec ma fille, mais je n'avais pas ce souvenir de cette qualité de cuisine, vraiment. » Laurent ne va pas avoir le temps de se reposer sur ses lauriers. Il est encore en période d'essai. Et la direction du parc lui a demandé d'imaginer une nouvelle carte, avec des créations originales. « Là, je prépare le foie gras poêlé, avec une tuile de coco et de gastrique de framboise. » « Et en deux cuissons, en fait. Un poché et un rôti. » « Ça, c'est la tarte crémeuse aux trois tomates soufflées, d'ailleurs. J'ai oublié de me dire souffler. » « Un peu stressée, oui. » « Parce que c'est vrai qu'il y a un gros challenge et on m'en demande beaucoup aussi. » « Et comme c'est ma passion, j'essaie de faire mes assiettes tip-top. » Laurent va bientôt jouer sa place devant un jury composé de chefs Disney. Il va devoir leur faire goûter ses créations. Pendant que le jeune chef commence à sentir monter la pression, sur le parc, les visiteurs déambulent dans un monde plein d'insouciance. Sans se douter que dans le secret des coulisses, tout un bataillon veille sur leur sécurité. À l'abri des regards des clients, voici la caserne des pompiers Mickey. Ils sont 166, autant que dans une ville de la taille de Montpellier, sous les ordres de Damien. « Ici, il n'y a pas de garde à eau. On est efficace en toute décontraction. » Tous sont sapeurs-pompiers professionnels. Ils ont postulé pour venir ici, attirés par la perspective de travailler dans une atmosphère détendue. « Il y en a un qui pensait qu'il passait à travers, mais Jean-Jacques, c'était l'anniversaire de Jean-Jacques, notre dernière garde. » « Bon anniversaire. » « Allez, bonne journée. » Car le matériel, comme les hommes, sont payés par le parc. Seule différence avec les sapeurs-pompiers classiques, le service s'appelle Fire Rescue. Et les pompiers arborent un écusson doré à l'américaine, le shield, avec ce logo rassurant. « C'est important pour les enfants qui verraient, en fait, ce shield, de voir qu'on est vraiment rattachés à Mickey. Ils viennent pour voir Mickey. Donc, en même temps, on a également sur l'épaule le Mickey-pompier qui nous permet, en fait, de créer un contact avec nos visiteurs en cas d'intervention. » Ici, comme dans toutes les casernes, les pompiers de garde s'entraînent dans la salle de sport, prêts à partir à la première alerte. Régulièrement, des exercices sont organisés pour faire face à n'importe quelle situation. Sur le lac, près des hôtels du parc ou dans les coulisses, en cas d'incendie. « Dix-quatre pour Madison. » Ces hommes et leur équipement impressionnant, les visiteurs ne les voient quasiment jamais car il ne faut surtout pas casser la magie. Ils sont disséminés à des points stratégiques en coulisses. « Dix-vingt-six pour Fantin en dix-cinquanté-un vers le labyrinthe d'Alice. Je pars du backstage Cinderella. » Un visiteur a un problème. C'est Clément qui est au poste le plus proche. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Il y a une personne qui doit se sentir pas très bien au niveau du labyrinthe d'Alice, donc on va aller voir. » Clément doit agir vite, mais surtout discrètement. « Vous ne courez pas ? » « Non, on ne court pas sur le parc. » « Pourquoi ? » « Pour éviter d'affoler les gens. » « Bonjour. » « Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? » Cette petite anglaise vient de trébucher à la sortie du labyrinthe d'Alice. Un petit bobo pris très au sérieux. « Tu peux bouger ton genou ? » « C'est très douloureux ? » « Oui ? Seulement là ou là ? » « Ok. On a un poste de secours sur le parc. » « Pour moi, ça n'est pas cassé, parce qu'elle peut bouger. » « C'est seulement une égratignure. » « Merci, Laurent. » « Jérémy, je prends la droite. » « Ouais, c'est le plus simple. » Située à l'arrière de Main Street, l'artère principale, rien ne distingue l'infirmerie des autres bâtiments. « Voilà. » « J'arrive, je vais chercher l'infirmière. » « I'm coming, I'm... » « L'infirmière arrive. » La tapisserie, le mobilier, toute la décoration du poste de secours est cosy et rassurante. En permanence, 6 infirmiers et un médecin sont là pour les urgences. « Je suis tombé ? Tu peux marcher ? » « Montre-moi, s'il te plaît. » « Suis-moi. » Comme aujourd'hui, l'équipe médicale fait essentiellement de la bobologie. Chute, maux de tête ou malaise. Des gestes simples qui permettent aux visiteurs de retourner s'amuser rapidement. « Et voilà. » Pour les cas les plus graves, ça se passe dans la salle d'à côté. Même décor que dans l'entrée, avec des posters de dessins animés et des rideaux façon satin pour isoler les patients. Cette petite espagnole vient juste d'être amenée par les pompiers. En torse ou fracture, il va falloir faire une radio. Sans doute la fin d'un week-end de rêve. Mais la petite fille n'a pas tout perdu. À l'infirmerie, comme partout dans le parc, les personnages font souvent des apparitions surprises. Pour la fillette, ça fait beaucoup d'émotions en une seule matinée. Ce tête-à-tête privilégié avec Mickey va finir par avoir l'effet recherché, redonner le sourire à la petite blessée et l'aider à oublier sa mésaventure. « Si Mickey peut soulager la douleur, c'est important qu'ils viennent et qu'ils passent avec les enfants un petit peu de temps pour les accompagner et du coup faire disparaître cette douleur. Ça marche en général à tous les coups. Et c'est vraiment magique pour eux. Après, on retourne sur le parc, c'est sûr. S'il le faut, je la porterai sur mon dos. Malgré cet incident, la famille espagnole n'écourtera pas son séjour. Entre rentrer à la maison ou rester au pays de Mickey, le choix est vite fait. Ces derniers temps, la souris emblématique de l'Empire Disney est sérieusement concurrencée sur le parc par des personnages venus d'une autre galaxie. Les héros de Star Wars, l'une des franchises les plus rentables de l'histoire du cinéma. Le parc compte sur Dark Vador et ses troupes pour doper sa fréquentation. Voici le vaisseau amiral de cette reconquête. Star Tour, l'attraction vient d'être entièrement rénovée. Le manège place le visiteur aux commandes d'un vaisseau spécial de Star Wars. La saga de science-fiction aux multiples univers a été rachetée plus de 3 milliards et demi d'euros par Disney. Et aujourd'hui, Mickey compte bien faire fructifier son investissement. dans les coulisses, au pied de Star Tour, Sandra s'apprête à vivre une journée particulière. Nos nouveaux voisins ? Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, elle prend possession de son nouvel outil de travail. Je suis... Je suis la lumière ? Oui, c'est ça. C'est ça. Sandra est la directrice de la toute nouvelle boutique du parc. Elle a été construite à la sortie de l'attraction Star Wars. La force est en toi. La force est en moi ? Oui. Vous arrivez à tout trouver ? Oui, c'est bon. Tout est là, oui. C'est la dernière stratégie marketing de Disney à coller une boutique à chaque attraction. Toute l'équipe de Sandra est sur le pont pour préparer l'ouverture qui doit avoir lieu dans 48 heures. Ça va, la vernis ? Oh là là ! J'ai un vaisseau ! Cet espace de 300 mètres carrés a été entièrement conçu aux Etats-Unis avec un objectif qu'il soit le prolongement direct de l'attraction. Donner l'illusion aux clients qu'ils sont encore dans le vaisseau spatial et pas dans une boutique. Éclairage bleuté, coursive futuriste, décor du film et une bande-son omniprésente. Ma belle boutique, elle est magnifique. C'est enthousiasmant ! C'est... Quoi qu'il arrive, demain matin, mon équipe et moi, on sera les premiers. On sera les premiers de l'histoire de cette boutique. On sera les premiers à voir les premiers guests du nouveau Star Tour descendre de là-haut. Pour l'aider à piloter son nouveau vaisseau spatial, Sandra a soigneusement choisi son équipage. C'est la première fois que les employés découvrent le décor. Ils en ont pas dormi de la nuit, je pense. Ils sont comme des enfants. C'est Noël pour eux. C'est vraiment super grand. Et la hauteur, et tout. C'est super beau. Franchement, c'est super beau. On attendait ça depuis longtemps, donc ça fait vraiment plaisir. Je vais vous faire visiter la Money Room. La Money Room, c'est le coffre-fort de la boutique. C'est ici que sera stockée la recette quotidienne. Alors, donc les PC ? Oui. Deux espaces de comptage. Le coffre sera fixé ici. Admirez quand même tous les spots. Je mets la banque. La visite ne va pas s'éterniser car l'ouverture est pour bientôt. Sandra et son équipe n'ont que deux jours pour installer le magasin. Nickel. Il va falloir garnir les rayons, mais aussi se familiariser avec les nouveaux produits. C'est un coussin de Stormtrooper. des draps de flage. Presque tout est nouveau. C'est une nouvelle figurine. Et alors ? Alors, elle est top, non ? Pour les fans inconditionnels, la boutique propose même des articles collector, comme ce sabre laser à 319 euros ou ce tableau en édition limitée à près de 600 euros. Les produits dérivés Star Wars ont rapporté plus de 13 milliards d'euros depuis la création de la série. Le parc compte sur l'ouverture de cette nouvelle boutique dans deux jours pour commencer à profiter lui aussi de cette manne financière. Les retombées économiques colossales du premier parc d'attraction d'Europe ont profondément transformé la région. Il y a 25 ans, voilà à quoi ressemblait ce petit coin de Seine-et-Marne. Une terre rurale avec des villages tranquilles. Et puis les châteaux de princesse ont poussé sur les champs de Bétrave. 4 ans de travaux pour façonner le pays de Mickey et ses environs. Car autour du parc, en bleu, l'État a délégué à Disney l'aménagement du territoire. Les 5 villages environnants ont été absorbés dans une agglomération nouvelle, Val d'Europe. Aujourd'hui, cette zone urbaine compte 15 000 habitants dont beaucoup de salariés du parc. Comme ici, à Bailly-Romain-Villiers. De deux, je finis de me préparer. D'accord ? Après, c'est toi. Je vais encore un petit peu le temps que je mette mes chaussures. C'est là que vivent Bertrand, Amandine et le petit Noé. le matin, c'est... Hein ? Au cours, le matin. Mais ça va, moi, en général, je suis organisé. C'est plus maman qui a un peu de mal, là. Non, je rigole. C'est pour rigoler. C'est pour rigoler, c'est pour rigoler, c'est ça ? Bertrand et Amandine sont danseurs au département spectacle du parc. C'est là qu'ils se sont rencontrés il y a 10 ans. Ensemble, ou séparément, ils ont interprété des dizaines de rôles différents. Et comme dans tous les contes de fées, ils se sont mariés... Maman ! et ont eu Noé il y a 2 ans. Tu regardes ce qui se passe ? Le Doudou. Ah non, Doudou, on l'emmène pas à la crèche. Oh ! Prends Doudou, alors, va chercher Doudou, tu peux aller chercher Tétine. Voilà. On va y aller. Tous les matins, avant d'aller travailler, ils commencent par déposer le petit à la crèche. Allez, Zou, c'est parti. À la crèche, à la crèche, à la crèche. On va avoir les copains avec lui. Difficile de croire qu'ici, il n'y avait que des champs. La population de Bailly-Romainvilliers a été multipliée par 10 depuis la création du parc. Le village est devenu une petite ville de 7500 habitants. Tout est un peu à l'image, à l'image Disney. C'est ça aussi qui nous a plu, je pense. C'est vrai, on retrouve un petit peu, on retrouve les couleurs, c'est mignon, ça fait un petit peu, c'est chaleureux, ça fait cocooning. On a tout de suite envie d'acheter une petite maison, de s'installer. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il n'y a personne, c'est ça qui est toujours étrange. En fait, c'est un peu une ville dortoir. On a l'impression que tout est joli, mais tout est faux. Un décor aux allures de maquettes géantes, une cité idéale aux façades immaculées. Ce style un peu artificiel ne doit rien au hasard. Ce sont des équipes d'urbanistes Disney qui ont imaginé l'aspect général de Bailly-Romainvilliers. Un univers aseptisé où on trouve de tout, du logement social aux villas bourgeoises. Alors là, on arrive vraiment dans le quartier huppé de Bailly. Là, on a vraiment des belles maisons à l'américaine. Là, on se croirait vraiment à Malibu. La ville Disney se mérite de 3 500 à 5 000 euros le mètre carré jusqu'à 2 fois plus que la moyenne du département. On va arriver à la crèche, mon petit coeur ? Dans la crèche de Noé, un enfant sur 5 a l'un de ses parents qui travaille pour le parc. Allez, go ! Ah, il y a des copains et des copines qui arrivent, Loulou. Oui, Olivia. Depuis que la population a explosé, la ville a investi dans des équipements dernier cri pour attirer les familles. A Bailly, 80 % de la population a moins de 40 ans. Ouais ! Oh là là, c'est une entrée... En mode de crabe. Ça va bien ? Oui, tout va bien. Impeccable. Ici, les enfants comme Noé ont un surnom. Un bébé Disney. Un bébé Disney, c'est un bébé d'un couple qui a travaillé à Disney. On appelle ça le bébé Disney. C'est en fait les 2 parents qui travaillent à Disney et du coup, ça a été appelé en fait les bébés Disney et les familles Disney. En fait, on reste... La famille magique. On dit au revoir, mon bébé ? Tu fais un biseau, papa, maman ? Au revoir. Tu restes avec Olivia ? A tout à l'heure. Tu veux aller voir les copains ? Au revoir. Non, même pas au revoir. Au revoir, on est content. On en profite parce que l'habitude, ça pleure un peu. Au travail. La crèche de Noé n'est qu'à quelques minutes de l'entrée du parc. Donc là, on va arriver sur notre parking employé. Donc réservé aux employés de Disney. Les coulisses ont la taille d'une petite ville. Ils sont 15 000 à y travailler. Elles sont plus grandes que le parc et l'entourent entièrement. à l'intérieur, les rues s'étirent sur des kilomètres à tel point qu'il a fallu créer des lignes de bus pour les desservir. Elles sont bordées de gigantesques hangars baptisés au nom des héros de dessins animés. Voici le bâtiment Simba, le département des spectacles où travaillent Bertrand et Amandine. Ici, c'est la pointeuse qui accueille les employés. Allez, c'est parti. Là, on va arriver au bureau. En fait, on est censé prendre nos rôles pour la journée. Ici, les salariés tournent sur plusieurs postes. Bonjour, Daniel. Ça va ? Et toi, comment vas-tu ? Écoute, ça va. Ça va. Ce matin, tu seras sur la parade, s'il te plaît. Super. Ça marche. Merci. Bonne journée. Tous les matins, c'est la surprise. 500 personnes passent par ce bureau d'aiguillage pour savoir où ils vont travailler. C'est la troupe des danseurs, performeurs et accompagnateurs qui sont chargés d'assurer les spectacles sur le parc et notamment la parade, le grand défilé qui a lieu tous les jours. À tout à l'heure, moi, je vais chercher, je vais chercher ma tenue guide. D'accord, OK. Moi, je vais prendre mes affaires dans le bureau. J'ai un petit bisou. J'ai un petit bisou. Non. Voilà. J'ai bien fait mon petit bisou du matin. Ça me donne du courage pour cette journée. Bon courage. À tout à l'heure. Aujourd'hui, Amandine va travailler à la sécurité de la parade. Bertrand, lui, doit préparer le nouveau rôle qu'il va bientôt interpréter dans le défilé. Depuis ses débuts, il y a 10 ans, il a porté des centaines de costumes différents. Là, c'est là où sont rangées une petite partie des costumes qui ont été utilisés durant tous les spectacles à Disneyland, en fait, depuis l'ouverture du parc. C'est un peu une caverne d'Ali Baba et c'est une petite partie de costumes. Plus de 4 500 tenues sont stockées dans cet entrepôt. C'est la plus grande concentration de déguisements d'Europe. Robe de princesse, strass et crinoline, jupon en tulle avec ou sans paillettes, costumes de méchants ou de héros. Ici, on peut se transformer de la tête aux pieds. Les chaussures, vous avez tout ce que vous voulez ici, toutes les tailles, toutes les sortes de chaussures qu'il y a. Il y a des pantalons ou plus. Je pense qu'on est plus dans les soirées ici. Ces pièces originales sont fabriquées en grande partie dans l'atelier couture du parc. Elles sont utilisées pour les différents shows en fonction du programme. Il y a des costumes que j'ai dû porter. Là, il y a un costume de clown. Je pense que ça, j'ai dû le faire à l'époque. Un costume de clown. C'est un des premiers rôles que j'ai fait quand je suis arrivé à Disney. Ah, il y a des costumes de pirate. Ça, j'ai dû les porter sur la parade d'avant. Le rôle de pirate, c'était vraiment sympa à faire. Ça, c'est un costume que j'ai mis il n'y a pas assez longtemps. Et chaussures de pirate. J'ai vraiment porté toutes sortes de costumes. Il y en a qui ont été très sympas. Et à chaque fois, c'est une découverte. Quand il y a une nouvelle parade qui arrive, un nouveau spectacle, on essaie des costumes, on est tout contents. Là, on est plus sur la nouvelle parade qui est là. Donc voilà, il est là normalement le costume que j'ai porté. C'est lequel ? C'est le costume de ronces, celui-là. Qui est assez lourd, d'ailleurs. Donc ça, c'est les ronces de Maléfice. Des ronces qui représentent le buisson ensorcelé par Maléfique, la sorcière de la Belle au bois dormant. C'est le prochain rôle de Bertrand. À la fin du dessin animé, Maléfice se transforme en dragon. Donc on aura le dragon sur la parade et moi, je vais faire partie des ronces et je vais danser avec mes camarades et on va censer se battre contre le prince Philippe. Le chapeau, c'est vraiment la touche finale. C'est un des rôles, ce qu'on appelle vilains sur les parades. De temps en temps, ça fait du bien un petit peu de... C'est pas d'être méchant qui fait du bien, c'est un petit peu de montrer son côté un petit peu... On dit côté obscur, un petit peu. J'ai hâte de le porter, oui. C'est un rôle que j'attendais depuis un petit moment. Je pense que là, j'ai la répétition qui est planifiée, donc une bonne répétition et puis après, une première dans le parc avec cette petite excitation de le faire pour la première fois. Ce nouveau rôle, c'est un gros challenge pour Bertrand. Aujourd'hui, il doit travailler la chorégraphie avec une douzaine d'autres danseurs. Solène, la capitaine de danse, va les transformer en créatures fantastiques. À la fin, quand vous balancez les bras, n'accentuez pas le mouvement. C'est juste droite, gauche. Les cours se font en anglais car les danseurs viennent de l'Europe entière. Bertrand est l'un des rares français. En 10 ans d'expérience au sein de la parade, c'est la 1re fois qu'on lui demande de danser avec des béquilles. Les béquilles vont prolonger les bras des danseurs transformés en ronces ensorcelées. Il faut donner l'illusion de branches animées qui avancent sur le prince et l'attaquent pour l'empêcher de libérer la belle-bois dormante. C'est le combat final, le point d'orgue du dessin animé. Il faut vraiment qu'on n'ait pas l'impression qu'ils aient quelque chose dans les mains et toute la difficulté, c'est que ça devienne une prolongation du corps et qui fait que ça marche sur le parc. Je ne sais pas quand sera votre première, mais continuez à travailler, n'oubliez rien, OK ? C'est très important. Merci. Les danseurs vont se relayer 7 jours sur 7 sur la nouvelle parade. Bertrand connaîtra bientôt son planning et la date de sa première apparition sous les traits d'une créature maléfique devant des dizaines de milliers de spectateurs. Au 5 étoiles du parc, Laurent, le nouveau chef du restaurant gastronomique, s'apprête à affronter son examen de passage. Aujourd'hui, il joue son avenir. Je laisse moi-même ça en attendant et... Attends, parce que je suis un peu à la bourre, là, et si je me maigne pas, ça va être la louse. Moi, j'ai un peu de pression aujourd'hui. Vous me rangez ça, les gars ? Dans quelques minutes, 4 chefs vont juger ses nouvelles créations. Ici, on appelle ça un testing. Là, c'est le foie gras pour la dégustation du testing, là, avec une gastrique de framboise. Donc là, je le coupe au couteau chaud pour que ça soit bien lisse, bien brillant et qu'on va servir tout à l'heure. C'est mon premier testing, donc je suis obligé de faire quelque chose qui me ressemble, quoi. C'est un enjeu important pour vous ? Surtout que je viens d'arriver, donc voilà, c'est le moment aujourd'hui de faire mes preuves. Donc j'ai pas le droit à l'erreur, en fait. Il y a un peu de stress, quoi, c'est important. Pour moi, c'est important. On peut pas faire de la cuisine sans stress, quoi. Je pense que ça a pas de charme contre mon dit. Cela fait un mois que Laurent travaille à mettre au point 2 entrées et 3 plats d'été pour son examen aujourd'hui. C'est la fameuse tomate revisité, de la façon, en fait. Donc là, je la sors un petit peu pour que ça soit pas trop froid. Il a eu carte blanche. Seule consigne, réaliser une cuisine californienne, fusion entre la Méditerranée et le Pacifique. C'est original, ça change de ce qu'on voit comme ça de tomate dans tous les restaurants. C'est frais, c'est exactement ce qu'il faut pour la saison. Ça va peut-être devenir l'entrée signature du restaurant, en fait. C'est cette cuisine fusion que le 5 étoiles veut maintenant servir aux clients du California Grill. Laurent joue gros, il risque sa place. Ils sont habitués à certains goûts, certaines choses et il faut que je les surprenne même si c'est leur place prêt et qu'ils disent de changer, je le ferais. Au moins, je pourrais montrer ce que je sais faire et que ça me permet de m'imposer un petit peu. Ces 4 chefs sont les grands patrons de la restauration du parc. Laurent commence à comprendre qu'ici, il n'est qu'un des rouages d'une énorme machine. C'est une symphonie de tomates, green, noirs de grimée, zébras et ananas au bout de Provence avec un sorbet tomate. C'est un appétit. Ça va, ça va. Un peu de stress, mais ça va. La sorbet à côté, c'est sympa. C'est joli. Très joli, oui. C'est très frais. La fleur de sel de grand qui est mise juste sur ma tomate, c'est très intéressant, très appétant. Moi, je pense qu'un tour de poivre serait nécessaire. Plutôt des baies, non ? Parce que le poivre, ça va amener une force plutôt des baies. Si les chefs sont aussi pointilleux, c'est parce que Disneyland veut en finir avec l'image de malbouffe qui colle à la cuisine américaine. Le California Grill de Laurent doit être l'emblème de la nouvelle cuisine du parc. Ça a été ? Très bien. Vas-y. Bon, maintenant, très, très bien, la présentation, pas de problème, tout va bien. Le sel, c'était très bien, il faudrait bien le conserver tout le temps. Je pense qu'après cette décision, on avait dit peut-être revoir si on pourrait mettre un peu de poivre au du moulin ou des baies roses ou du poivre de timut, éventuellement. Le sorbet, c'était très bien. Je pense qu'il faudrait voir si on ne peut pas rebalancer un petit peu. les goûts parce qu'il y a peut-être à mon goût un peu trop de céleri et donc on a plus le goût de tomate et fraîchement de tomate sur le sorbet. Voilà, c'était tout pour moi. Parfait. Merci. Merci. Éviter les goûts trop prononcés pour plaire au plus grand nombre, Laurent découvre la gastronomie version Mickey. Il faut savoir accepter les critiques. Oui, c'est ça, le pur. Mais ça fait partie du jeu. Pourquoi c'est dur ? Parce que, bon, quand on fait une recette, on veut plaire un maximum de personnes et on se dit, c'est bon. Je me dis que si c'est bon pour moi, je pense que c'est bon pour les autres, mais c'est pas le cas à chaque fois. Après, c'est le jeu. Tu peux me poiler le Saint-Pierre et me faire chauffer tout doucement tout ça ? Laurent doit aussi montrer qu'il sait s'adapter à sa clientèle. Contrairement à un grand restaurant classique, ici, il y a beaucoup d'enfants. Le jeune chef a imaginé ce gazpacho de tomate à la fraise pour les séduire. Bon appétit. Le fromage frais avec la fraise et la tomate, avec les petits légumes croquants à l'intérieur, c'est très très bien. Un bon point pour Laurent. Il compte sur sa prochaine entrée au foie gras pour totalement séduire le jury. Mais il a oublié un critère essentiel commun à tous les restaurants ici, être généreux sur les quantités. Le fromage, ça vous paraît pas un peu petit sur l'aspect visuel ? Le toast aussi, c'est tout petit. Ça fait un peu oué, ça fait un peu petit oué. Moi, je pense que le toast, il faudrait faire déjà plus fin. Visuellement, ça va pas trop. Il faut que ce soit plus fin et un peu plus grand que ça fasse un peu plus chips, un peu plus froustillant. On donne plutôt des portions assez importantes chez nous, donc c'est bien que ce soit assez grand. C'est gros, quand même. Ça a été ? Non, pas du tout. Je présente, Laurent. Ça aurait pu, hein ? Le diamètre du foie gras. Au pays de Mickey, Laurent ne doit pas oublier que, restaurant gastronomique ou pas, les demi-portions, ce n'est pas possible. OK. Et pour moi, le reste, j'avais rien à dire. Perfecto. OK. Merci. Le jeune chef est soulagé. même s'il sait qu'il va encore devoir faire de petits ajustements dans ses assiettes. Les assiettes sont vides. Bon, il y a des petits réglages. Bon, je m'attendais à plus sanglants. Non, mais ça va, dans le sens, c'est pas... Les assiettes sont vides. Voilà. Ça veut dire que c'est très bon. Donc, c'est bon aussi. Il nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. C'est son premier testing. Et c'est vrai que, pour une première présentation... Alors, on a déjà commencé à travailler ensemble, mais il s'en est très bien sorti pour une première présentation. À peine le temps de souffler et Laurent enchaîne avec son service. Une tourte de canard à butternut, deux fillets de saumoye et un fillet de bœuf saignan. Le chef a gagné sa place. Sa période d'essai va être validée. C'est juste. Il a désormais la responsabilité de satisfaire les clients du plus grand 5 étoiles de France. C'est la dégustation. Dans les coulisses, les artistes de la comédie musicale Mickey et le magicien s'apprêtent eux aussi à vivre un grand moment. La première du spectacle a lieu dans quelques jours. Une organisation à l'américaine. Le show mobilise au total 60 personnes. Aujourd'hui, c'est la toute première répétition sur scène. Les artistes s'entraînent depuis plusieurs semaines. Ils connaissent leur partition sur le bout des doigts, mais c'est la première fois qu'ils sont tous réunis. S'il vous plaît, cast 1, on va placer avec les animaux les deux diagonales du final. D'accord ? Pour le cast 1, avec Rafiki sous le rocher. Juan, le metteur en scène, s'attaque à l'un des tableaux les plus complexes du show, celui du roi lion. C'est à ce moment que Byan doit interpréter la célèbre chanson du dessin animé. Attention à ça. C'est pour eux. Autour de la chanteuse, 12 danseurs vont devoir évoluer en manipulant des marionnettes articulées. Elles représentent les animaux de la savane. Est-ce que tout le monde est là ? On attend juste les girafes. Girafes. Allez, les petits girafes. Quand on répète sans les animaux, c'est une chose, mais quand il y a les animaux, qui sont quand même assez grands, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les proportions, ils changent. Donc il faut que ça se calme bien pour que tout le monde ait la place. C'est des dernières touches. Tout le monde est prêt ? Attention. Est-ce qu'on peut s'écaler, s'il vous plaît, à la fin de la dernière phrase de Rafiki un petit peu avant ? Merci. Juan a voulu recréer la scène d'ouverture du dessin animé le roi lion. C'est ça. Les animaux de la savane se rassemblent autour d'un rocher sur lequel se tient le vieux sage Rafiki, interprété par Liane. Allez, allez, allez. Allez-y. Suis ton chemin. Voilà. Ok, merci. Aux côtés de Biya, une jeune danseuse s'apprête elle aussi à faire sa grande première. Elle s'appelle Alice, elle a 26 ans et elle est arrivée de Belgique il y a 2 mois pour intégrer la troupe. Il faut dissocier tes mouvements du corps avec les ailes. Lui, il est toujours vivant. Oui. Dans l'ambiance électrique du département spectacle, Alice a tout de suite trouvé sa place. Elle a commencé la danse à 4 ans et depuis son enfance, elle rêve de travailler chez Dismay. Hello. Pourtant, Alice était destinée à une carrière bien différente. Etant bonne étudiante, j'étais aussi un peu poussée dans les études. J'ai fait 4 ans de médecine en Belgique et j'ai arrêté parce que je me sentais... Je me voyais pas faire ça. Puis après, j'ai finalement dit qu'il fallait absolument que je retourne à la danse parce que c'était ce que j'aimais, qu'il fallait vraiment que je tente. Et je me suis dit Dismay, il faut que j'aille à Dismay. Après avoir tourné le dos aux études, Alice a repris la danse de façon intensive et elle a réussi un casting il y a 2 mois. Aujourd'hui, elle réalise son rêve. Tu peux essayer ? Ouais. Elle va danser dans plusieurs tableaux du spectacle. Pour chacun d'entre eux, elle portera une tenue différente. Il y a juste le chapeau, il bouge un peu, mais ça va, il s'en va pas. C'est bon. L'ancienne étudiante en médecine a trouvé sa voie. Ici, elle s'est construit une nouvelle vie 100% Disney. À 3 km de son lieu de travail, voici la résidence dans laquelle elle vit. Un complexe de 550 appartements construits par le parc d'attractions pour les salariés. coin barbecue et pique-nique, laverie. Ici, Alice s'est tout de suite sentie à l'aise. Depuis 2 mois, elle s'est installée dans ce studio de 19 m2. C'est tout petit, mais il y a tout ce qu'il faut. C'est très sympa. Donc, mon lit. Les petites touches de vert, vert bleu, c'est moi. Vous voyez, toutes les petites notes de zen ou de vert. et puis, notre petite salle de vent. Le loyer est attractif. 360 euros tout compris, prélevés par Disney sur sa fiche de paye. Soit 40% moins cher que dans le reste de Val d'Europe. Mais il y a un bémol. On peut avoir seulement un invité par jour entre 7h du matin et minuit. On n'a personne qui peut dormir dans la résidence. Donc ça, c'est très surveillé et on nous demande à chaque fois de signer les entrées et les sorties des gens à la guérie des sécurités et personne ne peut dormir. La vie sentimentale, on en fait quoi ? Personne ne peut dormir. Donc voilà, c'est ça, c'est sûr. Si on reste ici, on reste célibataire ou avec quelqu'un de la résidence, je suppose. Du coup, on ne se sent pas tout à fait chez soi à cause de règles comme ça. Aujourd'hui, la jeune danseuse attend des visiteurs venus de Belgique. Alice, on est là, tu peux venir ma chérie, on est là. On est juste devant. A tout de suite. Elle arrive. Son père, sa mère, viens ma chérie, on va les voir tante Alice, allez viens vos petits cœurs. Et sa petite nièce qui sont venues assister à la première du spectacle. Ah oui, elle est là-bas. Ah, c'est pas elle. Non, c'est pas encore elle. C'est pas elle. C'est pas elle, non. Non. Mais surtout, ils viennent aider Alice à finir de s'installer. Comme vous pouvez le constater, c'est un petit déménagement. Elle nous a demandé d'apporter la guitare, elle nous a demandé d'apporter un petit peu d'ustensiles pour la cuisine, pour compléter ce qu'elle avait déjà. Donc, on a un petit peu de tout. On a un petit peu de tout. On voit quelqu'un arriver. Oh, regarde. Oh, c'est elle. Oh, regarde. Regarde, c'est Alice. C'est Alice. Attention, parce qu'elle veut courir vers toi. Oh, regarde. Tu fais bien, maintenant, dans ses bras. Tu fais bien. t'es un chéri. Oh, bon, je manquais. Alors, t'es contente ? Ça y est, tu y es. Pas trop stressée ? Ça commence. Ça commence. Ça commence. Regarde. Le règlement intérieur interdit l'accès aux mineurs. Alice ne pourra pas faire visiter son studio à sa petite nièce. Dans ma résidence, mes parents peuvent rentrer. La petite ne peut pas parce qu'elle a moins de 18 ans. Donc, on va s'arranger. Je pense que... Le mieux, vu le temps, tu restes dans la voiture avec la petite. Le papa et moi, on va décharger. D'accord. T'es contente, Thierry. Ah, il y a aussi la carpette que tu avais demandée. La guitare. Si les règles sont contraignantes pour les salariés, la maman d'Alice, elle, est ravie. Pour les parents, c'est bien parce qu'on se dit c'est bien encadré et ils savent ce qu'ils font. Quand on parle de Disney, on sait que c'est quand même une énorme organisation. Quand on regarde le nombre de personnes qui travaillent, c'est un véritable village, finalement. Et dit, on voit qu'elle est contente de nous voir. Oui. Il est loin, le restaurant où on va aller dîner ? Non, non, il est à Val d'Europe. Donc c'est tout près d'ici ? Oui, oui, c'est tout près. Ah, mais c'est génial. Les parents d'Alice vont découvrir son nouveau cadre de vie. C'est vrai que c'est beau. C'est la place de Toscane. La place de Toscane. On va manger. On y va. Bien, on va aller choisir la table. Si aujourd'hui, les relations entre mère et fille semblent apaisées, cela n'a pas toujours été le cas. Anne-Marie, professeure des écoles, a eu du mal à accepter la décision d'Alice. quand elle a arrêté après ses quatre années de médecine, j'ai eu très, très dur car comme elle réussissait brillamment et que quand elle faisait des stages, elle avait des remarques du style grande motivation, des 19 sur 20. Bon, pour moi, je trouvais qu'elle était faite pour ça. Je n'ai pas laissé le choix. Ça a été dur. J'ai un peu coupé le contact un petit temps en disant que je les aimais beaucoup mais qu'il fallait que je le fasse et qu'il ne fallait pas essayer de m'en empêcher. Là, évidemment, mon épouse a très mal accepté et en plein moment d'un moment de colère qu'on peut comprendre, elle a dit je ne te pardonnerai jamais ce que tu fais là, décider comme ça sans nous en parler et tout. Et alors, Alice, diplomatiquement, a laissé couler l'eau et puis, progressivement, elle a dit merci, merci, maman, t'en fais pas. Le jour où je réussirai, tu me pardonneras. J'avais peur qu'elle le regrette. J'avais peur qu'après, elle se dise j'aurais pas dû arrêter. Son frère m'a convaincue, sa soeur, son papa. Ils s'y sont tous mis pour dire écoute, on va pas la rendre malheureuse. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. On va pas insister. Donc, j'ai été obligée de me plier et même si je l'ai eu très, très dur, j'ai accepté. Merci. En voyant sa fille danser, la mère d'Alice arrivera-t-elle à comprendre son choix ? À ta santé. À ta santé. et à ta future réussite. À ta réussite, à ma chérie. Tu l'as bien méritée. Alice aura une motivation supplémentaire pour réussir sa première lors du spectacle Mickey et le magicien. Au petit matin, les allées du parc d'attractions sont encore désertes. Mais du côté de la nouvelle boutique aux couleurs de la saga Star Wars... Badger, badger ! Ce serait dommage de pas être payée un jour comme ça. Sandra et toute son équipe sont dans les starting blocks. C'est aujourd'hui qu'ils inaugurent leur vaisseau spatial. Faut ouvrir les portes ! 30 minutes. 30 minutes ? Elles vont être longues, ces 30 minutes. Bah, c'est clair. Bon, ça fait 22 ans que je suis là. C'est la première fois que j'ouvre une boutique. C'était particulièrement épuisant, c'était particulièrement émotionnant, mais voilà, je suis sûre qu'on va le faire très, très bien. On va prendre nos fonds de caisse, on va se positionner et puis après, on va voir comment on va faire la hola d'arrivée de nos premiers guests. On peut s'applaudir, je crois. La force est avec nous ? Oui ! Allez ! Un vaisseau qui a un peu de mal à décoller. Non, faut que tu te mènes plus par là. À quelques minutes de l'ouverture, le volet roulant de la boutique fait des siennes. Faut que tu pousses fort. Je vais chercher une troisième personne, je pense. Ça s'ouvrira. C'est même si on doit le découper. Finalement, pas besoin de sabre laser pour découper le rideau. Là, c'est bon, normalement, si vous laissez, ça passe tout seul. Et voilà ! Je nous déclare presque ouvert. Dans la boutique, c'est comme une ambiance de rentrée des classes un peu chahutée. Le rouge, c'était qui, en fait ? C'est qui ? Le méchant. Ben oui, j'assume. Je suis... Olivier, viens ! Pourquoi vous êtes excités comme ça ? Ben parce que c'est l'ouverture. Hein ? C'est ça, non ? C'est pas l'ouverture de chez nous ? Ah ben bien sûr ! C'est pas tous les jours, mais on va profiter, hein ? Pendant ce temps-là, les premiers visiteurs entrent dans l'attraction pour vivre un vol intergalactique de 7 minutes en 3 dimensions. À la sortie... Ils arrivent ! Ils sont accueillis par une haie d'honneur de sabre laser. L'enjeu principal, c'est qu'une fois sortis, qu'ils arrivent là-haut, que ça ne s'arrête pas juste là et que, du coup, l'expérience unique puisse continuer tout au long de leur visite dans la boutique. Et puis ensuite, s'ils avaient qu'un petit souvenir ou deux, c'est bien aussi. L'attraction et sa boutique voient défiler 500 visiteurs par heure. Parmi eux... Trop bien ! Nous retrouvons Nolan. Oh, mais on se fait la boutique de Star Wars ? Ouais. Wow, cool ! Ils sont jaunes, les tue-shirt. Les 2 Laetitia et leurs enfants découvrent la boutique. C'est 1 600 articles et autant de tentations. Comme cette fabrique de droïdes où l'on assemble soi-même les 6 pièces d'un robot miniature. Un concept qui attire les enfants comme des mouches, Nolan est hypnotisé. C'était le voyage dans l'espace ? Oui, un cycle. Ouais, ça va, c'est sympa. C'est quoi, l'on ? En fait, il faut construire ? Petit, collectionnable à l'infini, ce gadget en plastique a tout pour devenir le prochain incontournable des cours de récré et vider le porte-monnaie des parents. Tu prends quoi, alors, du coup ? Attends, je vais en construire un autre. Non, Nolan, on n'a pas trop le temps, il faudrait faire un peu des activités, là, des trucs. Moi, je vous le laisse là, c'est bon, vous me le gardez ? Merci, impeccable. Allez, non, je vais faire les manèges, d'accord ? Tu restes là ? Avec la dame, elle te garde. Nolan n'entend plus rien. Le pied central, il se met comment ? Pour tout ce qui est cadeau, nourriture et tout, j'essaie de ne pas trop dépasser dans les 200, quoi. Mais bon, là, c'est un peu lâché, je pense. Ça va vite, en fait. Tu penses qu'il va vouloir quelque chose ? Là, oui, on va prendre quelque chose. Oui, oui. Mais en fait, j'aimerais bien avoir les deux. C'est comment ? C'est 10, 91 ? Une ? Oui. Bon, allez, prends les deux, on y va. Mais j'ai la carte bleue, donc c'est bon. Là, de son côté, Laetitia a aussi craqué pour ce sweat qu'elle veut offrir à Léo. Allez, on prend le L, alors. T'es fan ? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît, en fait, là-dedans ? Bah, tout ce qui est espace, la bataille avec l'armador, tout ça. 44,99 euros, faut pas dire 45 euros. Mais il le mérite tellement. Il mérite énormément. Si je pouvais tout lui acheter, je lui achèterais tout. J'ai prévu 300 euros en espèces. Et puis... J'ai toujours pris la carte bleue au cas où. Voilà. Allez, c'est parti, on va à la caisse. Au total, les deux copines ont dépensé près de 80 euros pour leur fils. À la caisse, dernière tentation pour acheteur impulsif, Nolan craque pour une pièce estampillée Star Wars, 2 euros. Au rythme de l'attraction qui se vide, la boutique se remplit. Ça vous fait 55 euros, 85 euros. La première journée d'exploitation semble tenir ses promesses. Sandra et son équipe sont débordées. On fait repartir tout le monde à sa caisse ? Bah... Je suis en train de regarder, les textes sont partis déjà. En moyenne, chaque visiteur dépense 53 euros par jour sur le parc. Un chiffre que Disneyland espère augmenter en surfant sur le succès planétaire de Star Wars. Les deux, Laetitia et leurs enfants sont en tout cas bien partis pour exploser leur budget. C'est bon ? C'est bon. Baisse l'éclair ou quoi ? Ouais, si tu veux. Au département spectacle, la grande parade est sur le point de commencer. Aujourd'hui, Bertrand fait ses premiers pas sur le nouveau défilé. Ça va ? Et toi ? Oui, oui, il est un peu stressé, mais ça va. On va aller. On est ensemble ? Ouais. Il va falloir que tu m'expliques rapidement... Je ne vois, c'est ça. On passe du blanc, on ne va. Pour se transformer en buisson ensorcelé, l'étape maquillage est essentielle. On va ressembler à des mineurs. Bertrand et ses collègues doivent se débrouiller tout seuls pour le fond de teint. Tu vas tenir. Non, on va. La maquilleuse n'intervient que pour les finitions. Lâche. Lâche. Hop. Et 30 minutes plus tard... Parfait. Bonne parade. Merci, Maya. Pendant que Bertrand file au costume, dans les couloirs, c'est l'effervescence. Jack, Jack Riordan pour Cariton. Une centaine d'artistes et techniciens se croisent dans un balai millimétré. Dans les vestiaires, Amandine termine d'enfiler son costume de guide de char. À l'intérieur de son casier, elle conserve tout l'équipement dont elle va avoir besoin pour diriger la parade à travers la foule. Donc, maintenant, j'ai tout. Ma lampe de guide, mon gilet, mes chaussures de sécurité, ma radio. Et bien, c'est parti. Il n'y a plus qu'à aller travailler. Ça va, Cédric ? Oui, et toi, Mande ? Bah, écoute, ça va. C'est parti pour une journée de travail. Comme d'habitude. Oui. Avec le sourire. À tout à l'heure. Derrière cette porte, Amandine retrouve les géants qu'elle va devoir guider à travers le parc. Les huit chars sur lesquels les personnages des dessins animés prendront place. De Toy Story à la Reine des Neiges. En fait, c'est comme des jouets. En fait, c'est nos jouets à nous. C'est des jouets, mais pour les grands. On a de la chance. Enfin, je vais de la chance. De gros jouets aux couleurs vives qui font rêver les enfants, mais qui pèsent plusieurs tonnes. Il faut faire très attention, donc ça va être ça, principalement, de faire attention aux petits-enfants qui vont se mettre à courir, tout excités. Et voilà. Et moi, je serai là, en fait, pour m'assurer qu'il n'y a pas de souci et que même s'ils s'avancent, qu'ils auront quand même un coucou de Michael, mais qu'ils seront en sécurité. Et voici le dernier-né des chars de la parade. Maléfique. La sorcière transformée en dragon dans la belle-au-bois-dormant. On se sent toute petite, quand même. Il a fallu six mois pour le fabriquer. Tout à l'heure, c'est lui qu'Amandine va guider. À ses côtés, son mari, Bertrand, va danser dans son costume de buisson ensorcelé. Pouvoir travailler avec le dragon, c'est vraiment différent. La structure est différente. Il est impressionnant aussi parce qu'il crache du feu. Et du coup, il y a ça aussi. C'est plein de petites choses à prendre en compte qu'on ne prendrait pas en compte sur d'autres chars. Ça va être mon prochain défi qui est assez important et assez impressionnant et qui est assez stressant. Coup de défi. Ça va ? De son côté, Bertrand met la touche finale à son personnage. Alors dis-moi comment ça s'enfile, ça. Tu passes ton pied devant. Il faut que les élastiques, ils sont sous la fin de la chaussure. Oui, sous la chaussure. Il doit encore se glisser dans une étroite combinaison en latex. Il va falloir que je fasse des abdominaux. C'est agréable, la matière est agréable. En 10 ans, Bertrand a participé à des dizaines de parades, mais ce costume est le plus complexe qu'il l'ait jamais porté. Je pense que là, on en a pour... On a besoin de... Ouais, 10-15 minutes. Alors ça, ça va être la liane, en fait. Elle passe devant et après, elle passe derrière. Donc c'est tout un système de boutons et de pression. Au total, 34 boutons pour permettre au costume de rester en place, quels que soient les mouvements de Bertrand pendant les 40 minutes de danse. Touche finale, le casque. et après une heure de préparation, Bertrand est enfin prêt pour son nouveau rôle de méchant. Emma, t'es prête ? C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Pas de regret, tu vas être un frère charmant ? Pas du tout, pas du tout. Ça va faire du bien de faire un petit rôle impressionnant comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce costume-là. Non, elle aime bien Bertrand dans le costume d'en France. Oh, si, si. Non, merci, Déphine, pour la viage. C'est très agréable. Et puis, je souhaite ma bonne chance. Bonne parade. Merci. Les chars et les personnages de la parade se mettent en place. On doit être à moins de 10 minutes du lancement de la parade. Du coup, tout le monde commence à stresser. Ça va, tu commences à sentir dans le coeur, là. Je te connais. Je connais ça. Le petit... Tout à fait, oui. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc, en fait, j'essaie de me remémorer à la chorégraphie. Mais je pense que ça va arriver directement dès que la bande-son va arriver. Il n'y a pas de doute. Au même moment, à l'intérieur du parc, les visiteurs se rassemblent autour du tracé du défilé. Petits et grands cherchent la meilleure place pour ne rien rater du spectacle. Chers amis, merci d'être tous avec nous aujourd'hui pour fêter notre anniversaire. La grande parade, c'est le rendez-vous quotidien entre les personnages de dessins animés et les visiteurs. Pour ce 25e anniversaire, 8 nouveaux chars ont été créés. Autour d'eux, la plupart des personnages préférés du public sont présents. Tic et Tac, Peter Pan et tous leurs amis. Mais aussi, bien sûr, les incontournables princesses et leur prince charmant. c'est maintenant l'entrée en scène du char dragon maléfique, l'un des plus beaux de la parade. Devant lui, les ronces ensorcelées combattent le prince Philippe pour l'empêcher de libérer la belle au bois dormant. Sous son costume, avec ses béquilles transformées en lianes, Bertrand se donne à fond. Il doit faire sa chorégraphie une quinzaine de fois pendant 40 minutes sous une chaleur étouffante. A côté du char, Amandine surveille attentivement le public. Pas question de le laisser s'approcher trop près de ce dragon de 10 mètres de haut et ses effets pyrotechniques impressionnants. Dernier maître et retour en coulisse pour Bertrand et les autres artistes. C'est la libération. Alors, comment ça s'est passé ? Très dur, mais super. Fatigué. Je pense que j'ai besoin de récupérer. Il me faut un petit quart d'heure pour récupérer, mais vraiment, ouais. Tu as les bras qui tremblent ? Ils ont travaillé, donc après un effort, normalement, on a les muscles qui tremblent un peu, donc voilà. À partir d'aujourd'hui, été comme hiver, Bertrand défilera une fois par jour sur la nouvelle parade. Dans la plus grande salle du parc, une autre première va avoir lieu, celle de la comédie musicale Mickey et le magicien. Les parents d'Alice et Céline, sa soeur aînée, n'auraient raté cet événement pour rien au monde. On va aller voir tante Alice danser, chérie. On se dépêche pour ne pas être en retard. Je suis émue, moi d'ailleurs, c'est, voilà, je suis très contente pour elle. Pourquoi elle a été émue ? Bah, parce que c'est ma petite soeur et que je sais qu'elle a rêvé de ça pendant des années et qu'elle voulait danser depuis des années. Elle a eu un parcours, c'est vrai, un petit peu chaotique et maintenant, elle réalise son rêve et je suis super contente pour elle et je vais essayer de pas pleurer mais je sais que pendant le spectacle, je vais être émue et voilà, je suis... C'est un aboutissement. Je suis super heureuse pour elle, voilà. Et je sais qu'elle va assurer qu'elle va être meilleure, voilà. Pendant que les premiers spectateurs patientent, dans les loges, les artistes, chanteurs et danseurs se préparent. Pour Alice, le track est encore plus présent que pour ses collègues. Un petit peu stressée parce que c'est la première, donc première fois sur scène mais ça va, ça va bien se passer. Je peux le faire, c'est juste qu'il faut me relaxer, tout donner et ça va bien se passer. Comment tu crois que ta maman elle va réagir ? Je pense qu'elle aura l'air malayes. Ouais, ouais, à mon avis, elle sera super amie. Dans la loge d'à côté, Bianne s'imprègne de son personnage. Le rôle de Rafiki nécessite plus d'une heure de préparation réalisée par une maquilleuse professionnelle. Quand j'ai le maquillage, quand j'ai le costume, quand il y a la coiffe, je me sens vraiment plus Rafiki. Donc du coup, ça m'aide à vraiment rentrer dans le personnage. J'ai hâte. Marie, si tu veux, tu peux venir t'équiper. Un petit peu d'appréhension aussi. C'est un peu normal. Il ne reste que 15 minutes avant le lever de rideau. C'est bon pour moi. Ouais. Merci. Prête ? À fond. On y va, ma chérie. Oh, qu'il est beau. Les petites étoiles. 1100 spectateurs vont assister au show. Come in, Mickey. Oh, Mickey. Oh, Mickey. Wow. C'est incroyable. Dans les coulisses, dernier échauffement pour tous les danseurs. Alice, un peu nerveuse, se prépare pour sa première scène. à combien de temps ? Le show a déjà commencé, donc je vais rentrer très bientôt sur scène. Tu as vu tes parents ? Tu sais s'ils sont là ? Je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont dans la salle. Je ne les ai pas vus avant, mais je sais qu'ils sont là. Le coeur, il bat vite, là ? Ouais. Oh, c'est beau. C'est maintenant au tour d'Alice d'entrer en scène. Sa mère va tout de suite la reconnaître parmi les autres danseuses. Regarde ça, Alice, là-bas. Elle est là-bas, Alice. Elle est là. Oui. Regarde, elle est là, Alice. Là. Là. Oui. Pour ce premier tableau, c'est un sans-faute pour la jeune femme. Elle est avec le gâteau, maintenant, le gâteau bleu. Elle est là. Oh, super ! Entre chaque scène, les danseurs ont moins d'une minute pour se changer. Bonjour. C'est bon, ça ? Ça s'enlève, en fait. Bianne fait son entrée. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? À tour de rôle, les danseurs équipés de leurs marionnettes vont rejoindre la chanteuse. Alice, elle est à gauche. Avec l'oiseau. Oui, c'est tate Alice avec l'oiseau. Oh, c'est beau. En deux mois, Bianne a su parfaitement s'approprier l'un des plus grands classiques de Disney. La jeune femme a trouvé sa place au sein de l'usine à rêves. Mais il va falloir tenir la distance car à partir de maintenant, elle va se produire cinq fois par jour, cinq jours par semaine. En coulisses, c'est toujours la course et pour Alice, c'est son grand moment. Le tableau du génie d'Aladin a donné à la jeune femme l'envie de passer le casting. Elle l'a répété pendant des mois. Ah, les claquettes. Elle est là, Alice. Elle est là, à droite. Il y a six mois, Alice n'avait encore jamais fait de claquettes. OuaisÉhá! Dance, boy! Hey! Never had a friend comme moi. La deuxième représentation va s'enchaîner. Alice n'a que quelques minutes pour aller embrasser sa famille. On a l'impression que pour toi, c'est facile, que ça coule dessus. Encore bravo! Tu es super! On est fiers! On te pardonne maintenant! L'ancienne étudiante en médecine a réussi son pari, prouvé à sa mère qu'elle était faite pour la danse. Après plus de dix heures passées à arpenter le parc dans tous les sens, les deux Laetitia et leurs enfants sont épuisés. Mais avant de partir, rendez-vous au pied du château pour le point d'orgue de leur séjour, le grand son et lumière nocturne. En plus, c'est grand, tu vois tout, toi? Oui. T'as du bol. Ouais, t'as du bol, quoi. Je suis un peu fatiguée. J'ai envie de voir le spectacle, mais un peu me coucher. Ça commence? Au chacun de nous, sommeille un esprit rêveur. Une âme d'enfant. Voici votre invitation pour un voyage au-delà du rêve. Le spectacle est un condensé des émotions de la journée. L'occasion surtout de mettre en avant une dernière fois les franchises les plus rentables du parc, comme Star Wars. Mais aussi Pirates des Caraïbes. Trois mois! Et pour le bouquet final, le dessin animé le plus populaire de tous les temps. La rême des neiges. Un milliard d'euros de recettes et une chanson inoubliable. Je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Projection, jet d'eau, laser et feu d'artifice final. Nolan va enfin pouvoir savourer le spectacle. Les deux mamans sont au moins aussi émues que leurs enfants. les deux mamans sont au moins aussi émues. Moi, je pleure, moi. C'est trop beau. Les bruits, les lumières, là. Allez, ça y est, c'est fini. Ça y est, on n'en parle plus. J'ai tout aimé. C'était trop beau. Oh, il s'est régalé. Ça clôture une belle journée. Une magnifique journée. Allez, on y va, c'est parti. Demain matin, les deux Laetitia et leurs enfants reprennent le train pour le sud de la France. Des souvenirs plein la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.